Hey yo les petits potes c'est Rookie. Aujourd'hui pour changer un peu on se retrouve sur MW3 sur le multijoueur et j'avais envie de commencer dans une petite de me lancer dans une petite série de nuke en fait par par arme faire une nuke avec chaque arme donc aujourd'hui ça commence avec la striker et voici du coup la classe setup que j'utilisais dans le gameplay donc compensateur réducteur de flash M35 en bouche, le garde main XRK, Edge pour avoir tout ce qui est mobilité, les munitions à haute pression pour faire plus de dégâts, le laser Kimura pour optimiser la vitesse de visée également la poignée tactique pour tout ce qui est vitesse de transition du sprint au tir j'ai pas mis de chargeur en plus j'ai joué avec les 30 balles et j'avais donc comme atout notamment celui là gant de commando qui permet d'avoir une meilleure transition du sprint au tir de recharger en sprintant ça c'est pour voir les pas des ennemis c'est pas trop mal j'avais une mine de proximité parce que c'était sur la map stash house un stimulant c'est essentiel en deuxième arme j'avais le fusil à pompe mais si j'avais plus j'aurais mis un couteau je les j'ai pas utilisé de souvenir boîte de munitions c'est essentiel aussi et surtout de gérer artilleurs pour tout ce qui est donc maximum de munitions et ça permet surtout de recharger plus rapidement c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre de charge en plus voilà voilà j'espère que vous avez kiffé le gameplay puis si vous voulez que je teste une autre arme n'hésitez pas à me le donner un commentaire allez ciao ciao tout le monde on a perdu la première place on a pris l'avantage demande un survol de reconnaissance oh Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je change de chargeur ! Change de chargeur ! Je laisse des munitions ! Je place une mine ! Change de chargeur ! Change de chargeur ! 1946 Change de chargeur ! Change de chargeur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !